Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ma dixième vidéo de mission sur Crysis Core. On s'attaque à mettre fin à la guerre du Wutai et à la mission 4-1-3 à la poursuite des rescapés. Trois coffres et surtout la matéria à cuité. Une matéria super utile, vous voyez que c'est la première matéria bleue qu'on croise. Elle va vous permettre, si vous l'équipez, elle va vous prendre un emplacement, ça c'est un peu le truc regrettable, mais vous allez voir les HP de votre adversaire. Et ça, c'est un luxe, c'est un luxe mesdames et messieurs, c'est un luxe, ça fait trop plaisir. Alors par contre, cette zone, waouh, je sais pas à quelle zone ça correspond sur la version PSP, mais c'est super bien refait, c'est très très joli, super joli. Donc voilà, on poursuit. Alors comme vous pouvez le constater, le boss est là, on a un coffre ici juste avant le boss, on va aller le chercher en dernier, on va se diriger vers la gauche. Vous voyez que toujours, je longe, tout simplement, les différentes zones. Alors sachez que même si vous longez, il y a quand même certaines fois où le combat est obligatoire et inesquivable. Ça, c'est super important à noter. Là, on va longer vers la droite, vers le deuxième coffre qui se trouve ici. Donc on avait une méga potion dans le premier, pardon. Le deuxième, on a un éther, donc ça, c'est plutôt cool. On en a pas souvent dans les coffres. Donc ça, c'est sympa. On va continuer de longer vers la gauche et on va se diriger vers le boss. Alors le boss, comme vous pouvez le voir, c'est un soldat du bouteille. Ça peut être intéressant de réaliser la technique que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc la troisième coffre avec une potion. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de mettre un Shinra Alpha et ensuite vous enchaîner avec un gilet pare-balles. Histoire de booster votre constitution à 91. C'est énorme à ce stade du jeu. Sinon, vous pouvez garder le bracelet de feu au cas où vous rencontrez des chiens. Si par exemple, vous XP dans la zone et si jamais vous rencontrez des chiens du bouteille qui vous balancent feu et vous voulez vous protéger contre cette magie, il ne faut pas hésiter. Alors pareil, des fois, ce qui est bien, c'est de prendre les boss à revers pour taper directement dans le dos. Là, vous voyez, on n'a vraiment que des soldats, c'est tranquille. Par contre, ça tape à 133, donc ça ne rigole pas. Donc faites bien attention. On enchaîne, voilà, un petit cyclone. Direct 318, c'est monstrueux. Alors là, surtout, enchaînez bien le soin et surtout surveillez le capitaine. Ça, c'est très important. Vous voyez, quand il ne leur reste plus beaucoup de vie comme ça, un petit feu et c'est torché. Donc là, on reste bien prudent. Voilà, cette attaque physique, surtout s'il tape du critique. Alors là, ça va faire super mal, donc restez bien vigilants. Ce que vous pouvez faire, c'est rester à distance. Vous voyez là, 333, ça fait mal. Ça ne va pas forcément vous one shot, mais n'oubliez pas que j'ai tout ce qu'il faut au niveau constitution. On a mis le Shinra Alpha plus le gilet pare-balles, donc c'est assez intéressant. Donc là, on a une invincibilité physique. Donc là, très clairement bourrine, j'ai envie de dire. Donc sinon, si jamais ce n'est pas le cas, vous essayez de le taper par derrière et surveillez bien ses mouvements. Si vous voyez qu'il se réactive, qu'il se dirige vers vous, là, c'est direct. Il faut absolument taper une esquive ou appuyer sur la touche R1 pour annuler votre coup et vous mettre en parade. Voilà, ça, c'est très important. Donc, on a gagné la matéria acuité que je vais vous présenter tout de suite dans le menu matéria. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, mais si vous êtes sûr de garder qu'une seule matéria, vous pouvez mettre la matéria acuité éventuellement. Elle vous donne force plus 1, permet de révéler les caractéristiques d'un ennemi ciblé en combattant. Ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment super utile. Donc voilà. Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas ultra l'utilité, donc je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Mais ça peut être intéressant et c'est toujours sympa d'en avoir une. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo de mission. On se retrouve tout de suite pour la prochaine.